Et ce matin, on est parti nous chercher le petit déjeuner chez Backhurst Street. Dimanche 17 février, toujours sous le soleil, on part louer notre scooter pour partir à Mango Hill et à Euroville Beach. Mango Hill, c'est un hôtel où il y a une piscine et tout ça, donc on va sûrement manger là-bas. Ce matin, notre hôte a été nous chercher des viennoiseries françaises, comme on était dimanche matin. Donc voilà le programme de la journée. Et voilà le carrosse pour la journée. Et du coup, on le loue juste là. Donc là, je suis en train de lire ce livre-là des éditions Reds. J'ai lu les deux premiers chapitres. Et voilà un birani aux poissons et pour charler au poulet. Donc elle, c'est 50 roupies et moi, c'est 80 roupies. Mais ça a l'air tellement beau. On est dans un petit resto comme ça. Bien arrivé à la plage, mes petits soucis. Il faut mettre des t-shirts. Et nous, on voulait bronzer. Donc on va juste changer d'endroit pour pouvoir bronzer. Mais l'eau est tellement bonne. Après avoir cherché pendant plusieurs heures une plage où on pouvait se baigner, on est revenu à tantôt. Donc voilà, on vient de terminer notre deuxième baignade. Et c'était très rigolo parce qu'en fait, il y avait des Indiens qui étaient là. Comme on est dimanche, il y a pas mal de gens sur la plage. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien avec le vent. Et en fait, on allait d'un côté de la plage. Ils allaient du même côté, enfin dans l'eau. Ils allaient dans l'eau du même côté. Ensuite, on allait de l'autre côté. Ils allaient de l'autre côté. Ensuite, on est reparti à se mettre à la serviette. Ils sont assis juste là, là. À côté. Ils attendaient. Heureusement, on avait des livres. Donc voilà. Mais c'était très gentil. On ne se sentait pas en insécurité. Pas du tout. Mais c'était un peu lourd, quoi. Disons qu'ils aimaient beaucoup. Ils nous aimaient beaucoup, quoi. Donc du coup, voilà. C'était trop rigolo. Et il y a une autre personne qui gardait nos affaires en attendant. Quand on est revenu à la serviette, il nous a... Il nous a dit « Ah oui, je vous ai vu. C'était trop drôle. Vous alliez à droite, ils allaient à droite. Vous alliez à gauche, ils allaient à gauche. C'était trop rigolo. » Donc du coup, voilà la mésaventure. Là, il est 16h15. On va attendre 16h30. Parce qu'on a bien bronzé. Et puis après, on va repartir en scooter. On va voir si on s'arrête quelque part pour voir quelque chose. Du coup, voilà. On vous racontera la suite des événements. Et voici ma boisson préférée de toute l'Inde. Le rose gui. C'est tellement bon. Et donc là, on est à l'intérieur. C'est tellement bon, ça j'adore. Une douche plus tard, on part voir un concert de danse apparemment d'une maîtresse de l'école. Donc on va voir. Et puis, voilà, la plage était trop géniale. Bon, peut-être que j'ai pris un petit coup. C'est pas faute d'avoir mis de la 50, hein. Mais bon. Donc voilà, on est rentré. On a acheté des grenades, des bananes pour le petit-déj de demain matin. Et là, on va manger dans la rue. On va voir quelque chose qui nous fait un peu envie. Et puis, voilà, le programme de la soirée. Moi, je suis en pleine forme. Donc voilà, on verra la suite des aventures. Je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Un petit père collier en couart, une barrette en bois pour les cheveux, une petite raclette pour la cuisine en bois de cocotier. On se prend une petite street food qui est cuisinée juste là. Pour 20 roupies. Hum, on va voir si c'est bon. Et si on se mangeait une petite glace sur la promenade ? On serait bien, non ? Le magasin, c'était food court. Tarente troupies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada